Mais avant de développer ces titres, direction le tribunal de Guéret où neuf militants creusois de la cause animale. Creusois et Auvergnat étaient convoqués ce matin chez le délégué du procureur. Le 7 mai dernier, ils ont fait irruption dans un supermarché de Sainte-Ferre pour dénoncer selon eux les liens qui existent entre le groupe Intermarché et la ferme des Milvaux. Sur place au palais de justice de Guéret, on retrouve Nicolas Chigot et Rodolphe Augier. Les neuf membres du collectif OEDA, convoqués ce matin, ont été reçus individuellement et à tour de rôle par le délégué du procureur de la République de Guéret. Il leur a été notifié les charges que la justice souhaite retenir contre eux. Des faits de dégradation et de violence qu'ils ont tous contestés, de même que l'amende symbolique qui leur a été demandée. Pour rappel, le 7 mai dernier, ils ont fait irruption dans l'intermarché de Sainte-Ferre en banlieue de Guéret, tous déguisés, et ont répandu du faux sang pour dénoncer les liens du groupe Intermarché avec la construction de la ferme de Milvaux sur le plateau de Milvaches. Alors, quelles vont être les suites ? Eh bien, la contestation des faits ouvre la voie à un procès. Les militants vont pouvoir faire valoir leurs arguments face à un juge. La date reste à fixer. Merci. Merci.